Coucou les amis, Facebook et les autres. Alors c'est la deuxième partie par rapport à la boule de neige. Parce que je vais prendre un exemple concret. Il y a des gens, je vous ai expliqué hier, qui tirent leur boule de neige ou alors forcément elle ne grossit pas. Ou alors elle est devant eux, ils la poussent, mais il n'y a aucune matière. C'est-à-dire qu'ils ne la poussent pas sur la neige et donc cette boule ne grossit pas. Et puis un jour dans leur vie, ces gens ont un déclic. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des gens qui ont un déclic et qui veulent aller plus loin et qui veulent que leur boule de neige termine en énorme bonhomme de neige. Je prends l'exemple, j'ai eu l'exemple dans mon team ici le 3 décembre, dans une réunion des personal trainers. J'ai donné la possibilité à une personne, c'est Valérie, de donner une formation sur ce qu'il avait vu. Valérie a utilisé une stratégie, c'est-à-dire que pour grossir sa boule de neige et en faire un bonhomme, il a voulu comprendre ses attitudes, comprendre son comportement, comprendre pourquoi il est ainsi et pourquoi ses réactions sont comme celles qu'il a eues pendant des années en faisant une formation en développement personnel. Valérie a énormément progressé, Valérie a construit un énorme bonhomme de neige et il nous en a fait part ce 3 décembre, c'était une réunion formidable aussi grâce à lui. Donc merci Valérie pour ça. Je voulais aussi vous donner d'autres exemples. Vous savez, quand on construit une boule de neige pour en faire un bonhomme, eh bien on peut utiliser une stratégie. Je sais que si je la laisse, ma boule de neige en plein soleil, elle va fondre beaucoup plus vite. Par contre, si j'utilise la stratégie de l'ombre et que je me dis que je vais la construire dans l'ombre, cette boule et ce bonhomme de neige va rester beaucoup plus longtemps. Je vous donne un exemple. Une autre personne me dit, on est en décembre. En décembre, je suis convaincu que je n'aurai pas beaucoup de demandes, en personal training donc, mais ça peut importe dans quel business. Si la personne est convaincue qu'elle n'aura pas beaucoup de demandes, deux choix. Soit elle a poussé sa boule de neige jusqu'au moment où elle a fait le bonhomme qu'elle a pu et puis elle reste comme ça parce qu'il devient trop lourd et elle ne sait plus le pousser. Ou alors elle se dit, j'arrête, je n'aurai pas de demande en décembre. Ou alors on se dit, ok maintenant je ne sais plus pousser mon bonhomme de neige, mais quelle stratégie vais-je utiliser pour continuer à le faire grossir ? Je vais chercher une brouette, je remplis de neige et avec une pelle, j'entasse de la neige sur mon bonhomme de neige pour encore le faire évoluer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien se dire, en décembre je n'aurai pas de demande, ou on peut très bien se dire en étant proactif au mois de fin octobre, début novembre, se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire parce que je sais qu'en décembre il va faire plus calme. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour continuer à avoir des demandes ? Réflexion, action, stratégie. Trois éléments clés dans votre évolution. Je vous souhaite une excellente journée les amis, je vous dis à très très bientôt, et surtout, pour votre santé, pensez-y, bougez, bougez. Ciao, ciao !